Nous sommes à Variera devant la maison qui était un ancien fourni de l'Alabaz et que mon père a restauré en 1963. Il a décidé de la refaire comme elle était au départ, en paille de seigle. Et ensuite de là, plusieurs copains à lui ont demandé de faire des bâtiments comme ça en chôme et puis du coup il n'a plus fait que ça. Donc c'était un vieux village. Quand on est revenu en 1976 ici, il y avait 5 habitants qui avaient un moyen d'âge de 65 ans à peu près je pense. On était un peu tout seul quand même et mon père avait dit ça serait bien qu'on fasse venir un peu de monde parce que sinon on va franchement s'ennuyer quoi. Et donc comme il y avait les terrains de la ferme de mon grand-père, il a dit tiens on va faire quelques groupes de maisons sur ces terrains pour essayer de faire venir un petit peu de monde. Alors au début bien sûr ça a été un peu compliqué parce que Variara c'était pas tellement engageant dans les années 80. Et puis voilà on a fait un petit lotissement et puis on en a fait un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième et voilà. Et maintenant on est à plus de 70 bâtiments couverts en chôme dans le village. Le chôme en fait c'était toutes les couvertures autrefois étaient comme ça dans la région et même partout en France. Avec Stérix le Gaulois ils avaient des toits de chôme, ils n'avaient pas d'ardoise. Donc mon père a fait ça par hasard parce que ce bâtiment était couvert en chôme donc il a dit tiens on va le refaire à l'identique. Et puis voilà et puis du coup comme on lui a commandé des bâtiments comme ça, il a dit j'en ai fait un je peux en faire d'autres. Voilà et puis du coup il s'est mis couvrir en chôme. Voilà c'est parti comme ça, ça s'appelle le hasard. Alors le chôme initialement c'était de la paille de seigle donc c'est grosso modo du blé, une variété de blé et il en reste encore un petit peu sur certains bâtiments, des monuments anciens, des choses comme ça, des monuments historiques, on en fait encore un petit peu. Et autrement pour les maisons modernes nous on fait avec du roseau. Donc le roseau principalement il vient de Camargue. C'est des bottes voilà de 20 cm, on les prend, on les étale et on les fixe et on les recouvre l'une sur l'autre ainsi de suite pendant tout le toit. Voilà c'est pas, la technique est relativement simple. Après arriver à faire une maison comme celle qu'on voit ici, de la prendre de A à Z et de la faire comme ça, il faut déjà un petit peu de métier. C'est un toit qui est extrêmement étanche puisque d'où l'épaisseur c'est très serré donc l'eau ne rentre pas du tout. Vous avez une grande résistance aussi les tempêtes, les oranges comme ça c'est très résistant et vous avez surtout une excellente isolation thermique. Donc par rapport à une couverture traditionnelle ardoise ou tuiles, vous avez deux fois moins d'isolant à mettre sur ces couvertures-là. Pour une équipe de trois couvreurs, il faut à peu près deux semaines. Deux semaines, une maison 200-250 m², 200 m², voilà il faut à peu près deux semaines. Alors le différent lotissement le plus vieux c'est la combe, donc celui où il y a le fournil de la maison carrément du départ. Ensuite il y a eu le domaine des dames qui a été le premier lotissement qui a été fait à peu près il y a 25 ans. Ensuite il y a le domaine des croûts qui est allotissement de chalet, pour changer un petit peu, pas toujours faire la même chose. Ensuite le domaine du dolmen qui est le dernier réalisé avec des maisons toutes différentes. Et celui-là qui sera le domaine des barrières qui comporte trois lots. Il y en a déjà un qui est bâti, et donc il reste les deux lots derrière, on va essayer de construire aussi deux autres groupes de maisons. Ce qui est bien c'est surtout de découvrir les gens qui vont habiter dedans, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc justement dans le cas de cette maison, c'est un jeune médecin qui s'installe à Buja et sur le plateau de Millevaches qui vient de l'acheter pour habiter ici à plein temps. Donc c'est des gens jeunes déjà, dynamiques. Donc c'est ces gens-là qu'on recherche sur le plateau de Millevaches, parce que la moyenne d'âge est relativement élevée. Donc c'est bien qu'il y ait un petit peu de 200 jeunes frais qui viennent dans le pays. Mon père a commencé ce village, malheureusement il n'est plus là pour voir la fin. Donc c'est à moi de continuer ce village, donc je vais essayer de faire en sorte de le terminer. Et après j'ai mes enfants qui seront là peut-être pour prendre la relève et continuer ailleurs, parce qu'il faudra bien faire notre maison ailleurs aussi.